Gout Morgén, allez, y'den, et tu sois aujourd'hui, lire fouat etelmiryam bat léa, chayarivka bat léa, non, etelmiryam léa bat sarah, chayarivka bat léa, sarah bat nechamae, chana léa bat gitel devora, si vous souhaitez vous aussi donner une prochaine étude de deux mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étudions aujourd'hui, masechet masekhim, régimel mishnahé, séour y saref, vea okhlo patour, sidouk y saref, vea okhlo, chayav karet, mishnah, simple à comprendre, mais dur à lire, traduire dans les mots, je suis sûr que si vous essaie de traduire à la mishnah, vous n'allez rien comprendre, tellement qu'elle s'exprime par métaphore, pour donner différents niveaux de khametz, de fermentation, je m'explique, le but de notre mishnah, il est de nous dire, quand tu vas voir une pâte qui a commencé à fermenter, tu la regardes et t'es capable de deviner à quelle étape elle en est, il y a une étape où ça n'a pas encore commencé à fermenter, une étape où ça a un petit peu commencé, ça en interdit midar banane de la manger, bon si on la mange, on n'est pas chayav, ni karet, ni même malkout, en fait c'est le khametz nukche, même si ça faisait l'objet d'une discussion, c'est... d'accord. Il y a une autre étape où cette fois-ci c'est devenu de la vraie fermentation. Il y a trois étapes, quand la pâte elle commence à... quand on a pétri, on pétrit la pâte, et on la laisse maintenant reposer jusqu'à ce qu'elle va fermenter. Il va y avoir une première étape, c'est ce que la mishnah va appeler tout à l'heure de la mishnah, ça va être le irsifu panav, elle est devenue pâle, elle va blanchir, d'accord, quand un premier niveau elle va commencer à blanchir, extérieurement, elle commence déjà, le travail commence à se faire. Deuxième étape, ça commence à craqueler, fissurer, à faire des petites failles, très fines, c'est ce qu'on va appeler qui est carnet hagavim, littéralement comme des antennes de sauterelles, des petits traits. Ça commence à fermenter, mais pas encore, c'est pas encore une fermentation, c'est assez, on va définir, c'est le niveau 2. Et niveau 3 maintenant, on a passé encore plus de temps, là maintenant, ça a tellement fait des... ça a fissuré, ou je sais pas comment dire, ça fait des petites fissures, des petites failles, de partout, jusqu'à la fin, tout s'est mélangé. Ça s'appelle ce qu'on va appeler nitarvus d'akav z'bz, que les sdakim, un sédek, c'est une ouverture, une fente, les fentes se sont mélangées. C'est pas que ça a craqué un petit peu ici, un petit peu ici, c'est qu'à la fin, ça a tellement craqué de partout, que maintenant, c'est devenu comme une pâte qui a gonflé, où on voit bien que ça fait, concrètement, la fermentation, c'est une libération de gaz, ça fait que ça fait des... comme c'est des petites poches d'air, quoi. D'accord ? On a trois étapes. Je vous explique le principe, je préfère tout faire à l'oral avant, et après, vous allez voir, il y a niveau. Donc, depuis qu'on a fini de pétrir la pâte, d'abord, il y a la pâte qui est pas du tout ramette, c'est aucun problème, il va y avoir, après un niveau 1, elle devient pâle, niveau 2, ça commence à fissurer, niveau 3, ça va vraiment faire monter. En fait, en fait, je vous ai dit, il y a deux étapes de l'interdit. Une première étape, où ça va devenir interdit, Mide Rabbanane, une deuxième étape, où ça va devenir interdit, Mide Oraïta. Et la question, elle est de savoir, parmi ces trois étapes, qu'est-ce qui est interdit, Mide Rabbanane, qu'est-ce qui est interdit, Mide Oraïta. Le premier avis, ça va être Rabbi Youda, il va nous dire, niveau 2, interdit, Mide Rabbanane, niveau 3, ça veut dire interdit, Mide Oraïta. C'est-à-dire que d'après Rabbi Youda, s'il y a des petites fentes et des petites fissures, comme ça pour le moment, c'est pas encore interdit, Mide Rabbanane. Et si c'est devenu pâle, c'est même permis complètement, à la consommation. Et le deuxième avis, il va nous dire, ça va pas la tête. Les deux niveaux, 2 et 3, c'est déjà de l'interdit, Mide Rabbanane. Dès qu'il y a des petites fissures, c'est déjà de la fermentation. Le niveau de l'interdit, Mide Rabbanane, il va être sur le niveau 1, où ça a commencé à pâlir. C'est très simple, d'accord ? Il y a trois niveaux. Un, il nous dit, là, ici, interdit de Réta, Mide Rabbanane, et l'autre, il nous dit, non, c'est comme ça, interdit de Réta, Mide Rabbanane, Mide Rabbanane, Mide Rabbanane. Ok ? Et maintenant, on commence à traduire. Le premier mot de la Mishnah, c'est Se-ur, à ne pas confondre avec Se-or. Avec un Cholom, ou avec un Shuruk. Se-or, avec un Cholom, un O, alors ça veut dire, c'est du levain. Quand on mange du levain, même si c'est pas consommable, il y a un interdit minatora, on est fait avec la carrière. Là, on parle de Se-ur, Se-ur, c'est une pâte qui a commencé à fermenter, mais pas complètement. C'est la première étape, c'est devenu du Khametz Nukche. Ok ? Alors, la Mishnah, elle me dit, écoute, Isaref, quand tu as ce niveau de fermentation, Isaref, il faudra le brûler, mais malgré tout, Béa Ochlop, à tout, celui qui va le consommer, il sera dispensé de Caret et de Malkout. Parce que c'est pas encore du Khametz. C'est pas encore devenu Khametz, c'est la première étape. Par contre, si c'est devenu Sidouk, ça s'est fissuré, et pour le moment, on parle de manière très générale, parce que tout le monde est d'accord avec cet axiome, la question, c'est quoi mettre dans cette définition, mais Sidouk, c'est que ça a fissuré, alors Isaref, il faudra le brûler, pour l'appeler ça, le Ochlop, Khayav, Caret. Et celui qui va le consommer, il sera Khayav, Caret. Soit, je répète, la Béchelle nous dit, écoute, elle nous précise pas, pour le moment, elle ne rentre pas dans les détails, elle nous dit, écoute, il y a deux niveaux. Un interdit, un premier niveau, où c'est devenu du C'Hour, c'est une demi-de-fermentation, il y a un interdit d'un banane, il faut brûler, mais il n'y a pas d'interdit, Minatora. Et l'autre, deuxième niveau maintenant, où ça, Sidouk, c'est de la vraie fermentation, ça a craquelé, ça a fissuré de partout, alors là, il y a un interdit Minatora. Et, donc, Khayav, Caret, et bien évidemment, il faudra le brûler pendant Bessar. La question, c'est maintenant, qu'est-ce que tu inclues dans Se-Hour, et qu'est-ce que tu inclues dans Sidouk ? C'est sur ça qu'on a deux avis. Et Zé-Hou Se-Hour, c'est quoi que tu m'as dit le Se-Hour, le début de fermentation ? Qui est Karné-Hagavim, qui va être comme des antennes de sauterelles, ça veut dire des petits traits fins. Peut-être la taille, la largeur, je ne sais pas exactement. Ça commence à craquelé, à fissurer, comme une patte qui commence à monter. Mais, c'est pas encore, c'est encore très petit. D'accord ? Qui est Karné-Hagavim. Ça, c'est quand Se-Hour, le niveau inférieur, qui a qu'un interdit Mederamanan. Qui est Karné-Hagavim. Et l'autre, ça commence en fait au niveau 2, si je reste avec mes 3 niveaux, c'est le niveau 2. Et Sidouk, quand c'est franchement fissuré, c'est quoi ? C'est que là, cette fois-ci, les Dakim, les fentes, les fissures, donc, puisqu'elles continuent à gonfler, maintenant ça fait de pluie, de partout, des bullards, ça commence à tous mélanger, à se chevaucher, à se rentrer dedans. Là, c'est C'est que les fentes se sont mélangées une avec l'autre. Donc, selon Abiyouda, maintenant, si je reste avec mes 3 niveaux, alors, le niveau 3, uniquement, c'est lui l'interdit Mederamanan. Tandis que le niveau 2, il l'interdit Mederamanan. Sur ça, vienne Karné-Hagavim, va Karné-Hagavim, non. Celui qui va manger le niveau 2 et le niveau 3, même si c'est juste de petites fissures, il est Karné-Hagavim, c'est du vrai Karné-Hagavim, ça. Tout ça, ça entre dans le cadre de Sidouk. Donc, dans ce cas-là, l'orvé, Ezeo-Seur. Et c'est quoi, alors qu'on appelle que c'est que du Seur, que c'est un début de fermentation, mais qui n'est pas encore fermenté ? Là, c'est Kol-Shir-Sifu-Fanav. Je traduis littéralement, après on va expliquer l'expression très originale. Kol-Shir-Sifu-Fanav, tout celui que ça panime, sa face, a blanchi. La chame Kesef, c'est comme de l'argent, l'argent, il est blanc. Et donc, Kol-Shir-Sifu-Fanav, tout ce que ça fasse, elle est devenue pâle, blanche, pâle. Qui est Adam, chez Amnou, c'est Arotav. Alors là, il y a un machal original. Comme un homme qui a eu ses cheveux qui se sont dressés. En fait, quelqu'un qui a une grande peur, comme ça, il s'explique, quelqu'un qui a une grande peur, il devient pâle, et je ne savais pas que c'était réel, quoi. Et les cheveux, ils se dressent, quand on a très peur. Je pensais que c'était que dans les animés, dans les films, dans les BD, qu'on les dessine comme ça. Il a peur, on voit les cheveux qui se dressent. Apparemment, c'est réel. Et quelqu'un qui a une grande peur, d'un coup, il a ses cheveux qui se dressent. Là, voir quelqu'un qui a pris un... Comment dire, en arabe, un houaf, bien comme il faut, il a eu une peur terrible. Alors là, il a eu les cheveux qui se dressaient. Regarde bien la couleur de sa tête. Tu vas voir qu'il est devenu tout pâle. C'est comme ça, la pâte. La pâte qui est devenue hamet, avec le premier niveau de l'interdit, d'accord ? Je ne sais pas si ça nous a aidé d'avoir une métaphore pareille, ou ça nous a juste compliqué la tâche. En tout cas, voilà, on a fini la Mishnah. Bon, Roshem. La ha, c'est aux intérêts, c'est comme Khetramim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une autre vidéo. S'il vous plaît.